Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Venez Apprendre avec Loubna. Aujourd'hui comme tout mercredi, nous allons étudier le vocabulaire dans des phrases pour que vous puissiez les utiliser dans des situations différentes de votre vie quotidienne. Donc commençons à la barakatilla. Premier mot, coucher. C'est un verbe et un nom masculin au même temps. Donc première phrase, le soleil va se coucher. C'est-à-dire que le soleil va disparaître à l'horizon. C'est le contraire de se lever. On peut dire aussi, il y a eu un beau coucher du soleil. Ici, coucher est un nom masculin, un coucher. Le coucher du soleil. Donc, le soleil va se coucher. On dit en arabe, Deuxième phrase, As-tu couché les enfants? C'est-à-dire, As-tu mis les enfants au lit? Donc, As-tu couché les enfants? On dit en arabe, Troisième phrase, On dit aussi, Aller faire dormir les yeux. Donc, Allez-vous coucher les enfants? Autre phrase, Ils se sont couchés fort tard. Ils se sont couchés fort tard. Ils se sont couchés fort tard. Autre phrase, Ils se couchent de bonne heure comme les poules. On dit aussi, Ils se couchent avec les poules. Ça, c'est familier. C'est-à-dire, D'aller dormir très tôt. Autre phrase, Ou plutôt un proverbe, Comme on fait sans lit, On se couche. C'est-à-dire, Il faut se résigner A subir les conséquences de sa conduite. Ce proverbe me rappelle D'un autre proverbe Qui dit, On ne récolte que ce qu'on sème. Ils ont le même sens. Donc, Comme on fait sans lit, On se couche. Autre phrase, Cette nuit, J'ai couché quelques idées sur le papier. C'est-à-dire, Que j'ai écrit quelques idées sur le papier. Cette nuit, J'ai couché quelques idées sur le papier. C'est-à-dire, J'ai couché quelques idées sur le papier. Autre phrase, Il ne suffit pas de faire cette promesse verbalement. Il faut la coucher par écrit. C'est-à-dire, Il faut l'enregistrer. Ça aussi, C'est familier. Donc, Il ne suffit pas de faire cette promesse verbalement. Il faut la coucher par écrit. Juste une remarque. Il ne faut pas dire, Il est allé coucher. Mais on dit, Il est allé se coucher. Quand on parle de se mettre au lit. Mais on dirait, Il est allé coucher dans la rue. C'est-à-dire, Il est allé passer la nuit dans la rue. Donc, Coucher ne se construit qu'avec l'auxiliaire avoir. Il est allé coucher. Il est allé se coucher. خصوصا عندما nous nous parlerons de l'aujourd'hui. Mais on dit, Il est allé coucher dans la rue. Il est allé coucher dans la rue. Coucher, Tu استعمis avec l'auxiliaire avoir. Deuxième mot, Coucher. C'est un nom féminin. Première phrase, On a mis deux couches de peinture sur le mur. On a mis deux couches de peinture sur le mur. Wadajna tabakatayni minas sebarati ala lhaët. Autre phrase, Le bébé a sali sa couche. Le bébé a sali sa couche. Arraday afihaja il a taghiiri haffadatiha. Autre phrase, Elle est morte en couche. C'est-à-dire qu'elle est morte à l'accouchement. Elle est morte en couche. Maitet wehye telid. Autre phrase, Cette femme a fait une fausse couche. C'est un verbe. C'est-à-dire qu'elle est morte en couche. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi chez lui. Youssef a découché la nuit dernière. Youssef bêta kharij al-bayt al-laylat al-madiya. Autre phrase, Il a fugué de chez ses parents et a découché. C'est-à-dire qu'il s'est échappé de chez ses parents. Il a dormi ailleurs. Il a fugué de chez ses parents et a découché. Autre phrase, Je ne veux pas vous découcher. On peut dire aussi, Je ne veux pas que vous vous découchiez pour moi. Donc, Je ne veux pas vous découcher. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre de like. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine.